Musique Donnez un coussin par le bout des doigts Aïe, 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 aïe Il m'a dit, fais-toi s'en passer Tu sais pas penser, j'ai jamais su comment Quand j'étais président Le monde me trop court parce que je dis tout haut Ce que le monde pense tout bas Ils me prennent pour un heure héros Donnez la position qu'il vous plaît Aïe, 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 aïe Musique 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 Il a passé l'hiver à Ottawa On voulait s'inviter à un garden party Quand il est parti, je dis, c'est bon des verres J'en ai même profité pour changer le set de clés Où racine-moi ça, comme ça, si tu peux pas Aïe, 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 aïe Musique Mon voisin danse d'un comble vis Si vous invite chez eux Pour un débat plein de pisse Restez chez vous Et calmez-vous, ça vaudra mieux Faites ce mouvement heureux Musique Prenez un broussin par le bout des doigts Aïe, 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 aïe Musique Prenez la position qu'il vous plaira Aïe, 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 aïe Musique Pour racer-moi ça, comme ça, si tu peux pas Aïe, mon coussin J'aime mon coussin J'aime mon coussin Béli et fin J'aime mon coussin Tout le monde se joint À mon coussin Tout le monde se joint Tout le monde se joint J'aime mon coussin J'aime mon coussin C'est parti ! C'est parti ! Les taxes ne s'appliquent pas sur le cremeur. Certaines conditions peuvent s'appliquer. C'est parti ! 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 Il y a une phrase que j'avais oubliée qu'il avait dit et qu'on a redécouvert pendant cette fin de semaine c'est un marathon ! Et c'est « On a besoin d'un Hitler positif ! » Pardon ? C'est mal formulé ! C'est un petit peu mal formulé ! Du moins ! Donc, en tout cas, peut-être qu'on pourrait chercher autre chose aussi, Daniel ! Je ne sais pas ! Décrocher ! N'importe quoi d'autre ! D'autre chose qu'un Hitler positif ! Un qui tuerait juste les bonnes personnes ! Pour les bonnes raisons ! Pour les bonnes raisons, effectivement ! Et ça m'amène à vous parler avant d'aller voir notre invité parce qu'on va, bien entendu, commencer avec un 70% rempli de chroniqueurs et du reste ! Mais je veux vous parler, le 9 juillet qui s'en vient, on va faire un gala du Merconspi, ça va être le premier, on va essayer de remplir la salle ! Il y a des personnes qui m'ont écrit, parce qu'on a mis dans l'event « Code vestimentaire, tenue de soirée, de gala, soyez créatifs ! » Tu sais, c'est... Mettons, si tu veux mettre ton costume de Klingon que tu sors juste à l'Halloween, tu sais, moi, je vais m'habiller en druide nécromancien, là ! Si tu as une belle robe que tu ne mets jamais, c'est le temps ! Puis si tu veux mettre le linge que tu avais à la job aujourd'hui, tu peux ! Ça va être correct ! Ça va être correct ! Il y a personne qui va se faire virer de bord parce qu'il ne s'est pas habillé en tenue de gala, c'est juste qu'on veut... Bon, bien, on verra, Mathieu ! On en mettra dehors ! C'est ça ! Des marches ! En tout cas, privez-vous pas ! Ce qu'on veut, c'est stimuler la créativité, vraiment, plus que le reste, puis peut-être qu'on va faire un événement, comme Sam Grenier, il avait fait dans le congrès des ambassadeurs, il accueillait tout le monde en avant de la caméra, puis là, il présentait la ronde de vos influenceurs, vos lanceurs d'alertes. Est-ce que ça se lance encore en juin 2022, des alertes, comme il le faut ? Peut-être qu'on va pouvoir en parler avec notre invité, parce que madame des messieurs, c'est Anne-Marie Tape qui est avec nous ce soir ! Salut ! Fait que... Hey, hein ? Ben oui, t'es à 70 %, la grande ligue, pis tout, là ! Je capote, je capote, c'est comme Noël ! Ben oui, ben oui ! Qu'est-ce qui se passe de bon quand tu deviens religiologue ? C'est quoi qui t'amène à devenir religiologue ? Ben, pour faire un résumé, c'est que moi, à la base, comme plusieurs d'entre vous le savez, je viens d'une famille croyante, on a été dans plusieurs types d'églises, parfois fermées, parfois ouvertes, parfois très ouvertes, parfois très fermées, et... Déjà, c'est particulier, ça, parce qu'une famille croyante, c'est fréquent, mais une famille croyante, curieuse, ça, c'est peut-être... Oh non, il y en a pas mal ! Il y en a pas mal ! Quand la doctrine, ça fait plus ton affaire, tu changes de place ! Quand tu pognes un conflit avec quelqu'un qui est plus ancien que toi, tu changes de place ! Ça arrive souvent ! Ancien que toi, il y a une espèce de verticalité encore qui s'établit dans l'amour de Dieu ! Je suis dans le monde protestant non-dite, donc voilà, ça arrive à plusieurs familles de changer d'église au fur et à mesure de leur vie de croyant, et moi, j'ai juste décidé d'intellectualiser cette croyance-là plutôt que de la vivre pleinement, parce que je voyais, bon, il y avait des trucs que je comprenais pas, ou des trucs que je me disais, bien voyons, la Bible dit quelque chose de son contraire, c'est quoi la vérité, où est-ce que ça vient ? Donc, j'ai décidé d'intellectualiser le tout, et en même temps permettre... T'as-tu l'impression que c'est un processus de commencer jeune sans l'appeler comme ça ? Oui, oui, je tapais ses nerfs des gens, déjà très jeunes, les anciens me rencontraient, puis... Tu posais trop de questions, hein ? Un petit peu ! C'est quoi le poisson dans lequel on peut passer trois jours ? Non, non, ben non, en fait, c'est que je posais vraiment beaucoup de questions, entre autres, puis juste pour donner un exemple, on parle de Paul dans l'abîme, puis on dit, il y avait le don du célibat, puis après ça, on dit, ah non, il était unique, il n'y a pas le don du célibat, il peut juste pas se... Ah, il y a juste pas... Oui, t'imaginais l'entrejambe de Paul, puis il manquait quelque chose pour qu'il y ait eu le droit de dire... J'ai fait ça toute ma vie, oui, imaginez... Mais là, tu parles de ça à des vieux messieurs, ils sont obligés, eux autres aussi, d'imaginer l'entrejambe de Paul. Ben oui, mais c'est pernicieux, hein ? Oui, oui, ça va vite en estime. Fait que là, tout le monde passe à l'entrejambe de Paul. Fait que ça, c'est plus comme le circuit protestant duquel tu étais en train de me parler. Exactement, exactement. Ça fait quand même très Américain, de la manière que tu m'en parles, j'ai pas l'impression. Oui, ben, certains groupes, je dirais que c'était très preacher, glossolali, donc le parler en langue, comme on a entendu, bon, dans la ligne d'ouverte. La Masha, la Malakala, la Malakata. Voilà, j'ai rien compris, mais les anges, eux autres, y'ont compris. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est bien important. C'est drôle, en esti, quand ils font ça. Des fois, c'est à des dragons qui parlent aussi, déjà. J'ai déjà vu ça, oui, qui parlent un dragon. En fait, l'affaire, c'est qu'il est écrit dans la Bible que s'il y a quelqu'un qui parle en langue, c'est que Dieu a établi au même endroit quelqu'un pour comprendre ce qu'il dit. Mais ça, il n'y a jamais d'interprète. Ça, c'est la partie qui n'est pas retenue quand il y a quelqu'un qui parle en langue. Ah, oui. Oui, c'est ça. Il y aurait quelqu'un qu'il faudrait qu'il sache, puis c'est pas nécessairement la personne qui le dit, là. Ça prendrait un interprète blu-blu français, là. Donc, là, tu as trouvé ta curiosité avec tes parents, avec ta famille, avec tes proches, avec ce que tu étais un petit peu imposé à vivre. Tu as comme pris le contrôle en essayant d'intellectualiser un petit peu tout ça. Mais à date, on parle juste du bon vieux judéo-chrétien. Quand tu es religiologue, c'est un petit peu plus large que ça. Oui, il y a une différence entre religiologue et théologue. En fait, la religiologie, c'est vraiment la science des religions. Donc, c'est de l'anthropologie, de la sociologie, de la philosophie, du féminisme des religions, l'histoire des religions. Il n'y a pas de question de foi là-dedans. C'est vraiment une question scientifique d'observation des faits. Ça fait que c'est ça que je trouve le fun. Ben oui, je comprends. Je comprends. Ça s'intellectualise mieux aussi. Tu es plus à travailler des concepts que de travailler des thématiques imposées comme Paul, il n'y a pas de chenol entre les jambes. Ça fait qu'il faut qu'on implique ça dans l'histoire. C'est pas mal ça, oui. Je l'aurais pas dit comme ça. On imagine notre jambe de Paul un instant. Ben ça doit être pratique parce qu'il était en toge et il n'y avait pas de bobettes dans ce temps-là. Je suis pas allé voir. Ça doit ramasser comme le chmu avec le sav et tout. Mais pas Paul ! Non, non, pas Paul ! Il y avait le don de célibat. C'est ça. Paul, lui, il n'avait pas besoin de ce problème-là. Non ? Je l'aurais peut-être pas dit même ! Pourquoi est-ce qu'on coupe encore des prépustes des jeunes hommes en Amérique du Nord ? Ben, ça dépend des croyances. Il faut que le septième jour, on coupe le prépuste parce que bon, c'est la journée où Dieu s'est reposé, nan, 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 puis on enterre ça dans la terre. Mais si on le fait plus vieux, ça peut être une question d'hygiène, ça peut être une question de croyance, ça peut être une question de plein de choses. Moi, je pense qu'un des livres qui est le plus impliqué dans les discussions qui parlent d'homosexualité, c'est la Bible. Puis je pense que la Bible, c'est aussi le livre qui parle le plus de prépustes que j'ai jamais vu de toute ma vie. Combien de livres de prépustes t'as lu ? Ben, what's up, what's that ? Mettons un livre populaire dans lequel on parle de prépustes ou presque la Bible ? Peut-être un Stephen King en quelque part. Il est weird, ce gars-là. David, à un moment donné, il fallait qu'il ramasse 100 prépustes pour convaincre l'autre qu'il avait réussi à quelque chose. « The fuck ! » Je t'amène un sac loadé de prépustes. Tiens, j'ai que ça. C'est sûr que c'est des prépustes qui viennent de ceux que je parle. Attends un peu. C'est de la bonne qualité de prépustes. Moi, je suis peut-être un petit peu jaloux. Je n'ai plus de mien. C'est une longue histoire. Est-ce que t'appelles Moudon ? Non, il m'est arrivé une histoire. C'est une maladie. J'ai pu essayer avec et sans le prépustes. Est-ce qu'il faut que je prenne mes distances que c'est une maladie ou ça va être correct ? Non, c'est correct. Ils ont enlevé le prépustes. Le problème n'est plus là. Il y a-tu au travail de ça une religion qui stimule plus ton intérêt ? Moi, en fait, il y a deux pôles qui m'intéressent le plus. C'est les religions implicites. Il y a des gens qui voient du religieux nulle part et il y a des gens qui en voient partout. Je fais partie de la deuxième catégorie. Vous allez voir, tantôt, j'ai amené un petit truc pour l'encant. C'est un petit panier et il y a plein de choses qui, à mon sens, sont religieux là-dedans. Et entre autres, il y a une boîte de Kleenex du Canadien de Montréal. Et ça, c'est une religion implicite au Québec. Il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Boer qui a travaillé là-dessus. Comme quoi, le Canadien de Montréal, c'est une religion implicite. Fait que moi, je travaille beaucoup sur les religions implicites et sur les nouveaux mouvements religieux, sectaires et compagnie. Voilà. OK, OK. Comme, mettons, quand Michael Jackson est mort, la première affaire qui m'est passée par la tête, je me suis dit, 82 morts. Quand j'ai appris que Michael Jackson était mort, je n'ai pas choisi d'avoir ce ressenti 82 morts. Puis, ils sont rendus à quelque chose comme 72 suicides pour Michael Jackson sur le site officiel de Michael Jackson. Fait que Michael Jackson... Attends, il y a un décompte. Oui, il y a un décompte de ça quelque part. Ouais, ouais, sur le site officiel. Ouais, ben écoute, tu veux... C'est un ton. C'est un ton. Pour les bonnes raisons. Fait que Michael, c'est une religion. Il y a eu une religion aussi pour O.J. Simpson quand il y a été... Tout est une religion. C'est ça que tu dis. Ben, en fait, tout peut être une religion. Ça dépend de l'intensité qu'on y met. Ça dépend, bon, est-ce que tu mets ton budget là-dedans? Est-ce que tu mets... Il y a des gens qui mettent leur budget pour aller voir tel groupe ou tel groupe qui vont faire le tour du monde. Ils vont vivre dans un taudis, mais ils vont être capables d'aller voir le groupe à travers le monde. Ça peut être une religion à la carte. Leur chien. Leurs enfants pour des bitcoins. Oui, oui, oui. Ça peut être... Les bitcoins. Une religion à la carte aussi. Ça peut être... Ben, je crois aux anges, à l'angéologie, mais aussi aux pierres qui auraient des propriétés de quelque chose. Je crois pas en Dieu. Je suis facile capable d'imaginer cette personne-là. mais je crois aux anges. Puis je crois pas à telle affaire, mais je crois... Fait que tu sais, puis j'ai un peu ce qui fait ton bonheur puis ce qui fait ton affaire dans plusieurs croyances, systèmes de croyances. puis de bâtir quelque chose qui fait du sens avec ça. On appelle ça la religion à la carte. Ah, j'aime ça. C'est pas pire. Je dois être ça, moi. Ben, peut-être. Oui, oui, oui. Je suis très à la carte. Sinon, le mot-clé, on dirait que c'est intensité. On dirait que l'intensité, ça peut... Non-ours en religion. Ben, oui. Non-ours premièrement. Sam Grenier. Sam Grenier. En fait, j'irai pas trop loin là-dedans pour des raisons que tu connais, mais ce qui m'a beaucoup intéressée justement dans le... Tout ce qui est arrivé au niveau de la sphère du complotisme et tout ça pendant la pandémie, c'est justement parce qu'on pouvait voir des structures de mouvements sectaires. Il y a des figures emblématiques, des leaders charismatiques. Officiels. Il y a des signes, des symboles qui sont utilisés et puis il y en a d'autres qui sont à proscrire. Des symboles qu'on a utilisés de toujours. qui arrivent rapidement. Exactement. Des pèlerinages. On va jusqu'à Ottawa. À Ottawa. Tout le monde ensemble. Oui, voilà. C'est le trou avec l'obélite. Il y a eu vraiment une structure sectaire par rapport à ça. Ben, ça, c'est un petit warning. Le mot secte, c'est souvent mal utilisé. Quand je dis secte, on voit des affaires terribles. Rock Moistério, on voit Jim Jones, on voit... Alors que le mot secte, ce n'est pas du tout péjoratif à la base. Ça veut juste... Ça signifie, en fait, un groupe de personnes qui ont une... qui se séparent de la société, qui ont une cassure avec la société au niveau d'une idéologie. Donc, c'est vraiment ça. Puis, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que toutes les sectes ne sont pas nécessairement dangereuses. Oui, tu as juste nommé celle qui avait réussi. Ben, il y a Greenpeace qui a réussi. À la base, Greenpeace était considérée comme une secte. Imagine, c'est un groupe de gens qui pensent que l'environnement, il faut se plier à ça, qui vont jusqu'à faire des actes extrêmes pour le faire comprendre au gouvernement. Puis, maintenant, Greenpeace est partout à travers le monde. Mais à la base, c'était un mouvement sectaire qui avait une idée qui dérogeait des valeurs de la société environnante. de la structure. OK, OK. Fait que, tu sais, c'est pas toujours négatif, un secte-là. Ben non, il n'y a rien qui est toujours négatif. Non, mais souvent, le mot est tellement péjoratif et c'est tellement entré dans notre tête qu'on voit ça d'un mauvais oeil. Mais, tu sais, comme juste pour rire, à la base, ça pouvait être vu d'une manière sectaire. Nous, à tous deux, nous sommes une secte. C'est possible. On fait une cassure avec le monde. Moi, j'ordonne à tout le monde rien, dans le fond. C'est Bruno qui décide. Le strict minimum, c'est ça que je t'en donne à tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ben, écoute, c'est pas pire d'amener une espèce de distance entre ce mot-là et le reste. Je pense que c'est important. Y a-tu des gros défis parce que t'étais aussi comme une mère de famille en train de terminer des études universitaires. Ça doit spinner pas mal dans le caboche. Oui. OK. Oui, c'est difficile, mais j'ai un super de bon cercle. J'ai vraiment des gens merveilleux autour de moi qui sont là autant pour le moral que ce qui fait des enfants. Est-ce que c'est toi qui fais le déjeuner souvent? Oui. C'est quoi vous mangez pour déjeuner? Ça dépend des caprices de mon enfant le plus vieux. Ah! C'est quoi ses trois préférés, mettons? Oui, beurre de pinot. Non, en fait, c'est du gruau maison, pas instantané, avec des bananes puis des petits fruits. Puis elle veut que je rajoute du lait dedans, mais elle veut le brasser elle-même. Ha! 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 J'aime ça! Puis toi, c'est quoi que tu manges pour déjeuner? Pas que je me porte un café. C'est tout ce que je prends le matin. Ah oui, hein? Je n'ai pas le temps. Je fais la déjeuner, je prépare le lunch, le linge, je devrais le faire la veille, mais je me couche tellement tard. Fait que là, tu as des enfants puis tu n'as pas d'animaux de compagnie. J'ai deux enfants, comme je te disais. Mais tu n'as pas d'animaux de compagnie, c'est assez. Il n'y a pas un poisson rouge à quelque part. Non, il serait mort. Mais j'ai des cactus. Ah, mais ça peut compter, ça. Tu leur as-tu donné des noms? Oui! C'est quoi les noms des cactus? Ils ont des noms en lien avec leurs chevelures parce que pour moi, c'est leurs cheveux. Oui, ok. C'est bon. Ça commence bien, c'est bon. Il y a Hélène, il y a Adélaïde, il y a Boris, mais là, Boris, c'est comme deux boules puis il y en a une plus petite puis elle est en train de ratatiner. Il y en a vraiment beaucoup. Sinon, il y a Isidore. Non, mais... Continue, je pensais qu'il y en avait deux. J'en ai 12. Tu sais quel est ton préféré? Ah, j'aime bien Boris. Il a de l'air fragile puis il pique pas tant que ça, tu peux le flatter entre les piques. Ben écoute, Anne-Marie, merci bien gros de venir passer 70% avec nous. On verra si tu n'as pas un spectacle ou un album à nous vendre tantôt. Il n'est jamais trop tard. En attendant, est-ce que tu joues à Magic? Non, j'ai essayé par contre. Je me suis fait expliquer deux fois comment ça fonctionnait. La première fois, les deux personnes avaient plus de passion que de vocabulaire pour me l'expliquer. Oui, oui, oui. Puis la deuxième fois, c'était la même affaire. Ils m'expliquaient les différents decks puis là, les couleurs, je me disais, wow, c'est intéressant. Puis je comprenais, fuck all. Fait que j'ai essayé, mais les gens étaient trop passionnés pour pouvoir mettre des mots sur leur passion. Fait que j'ai un peu laissé ça de côté. OK, OK. Tu as essayé. Fait que la réponse, c'est non. Non, mais j'ai des cartes. Wow. Mais je joue pas. Wow. On va checker ça. C'est comme un... T'as-tu amené? Non. Non. C'est pas grave. Je suis pas déçu. Je suis déçu. Et est-ce que tu peux nous faire un indicatif pour 70% ? Oui. Ici Anne-Marie Tape et vous écoutez 70% parce que c'est tout ce que je vais vous donner ce soir. On en demande pas plus. C'est impeccable. Et là, on va te demander de développer une relation avec notre house band là-bas, Daniel Laflamme. Allo. Magnifique. Est-ce que... Est-ce que... Là, je vais lui demander une fois, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous amener vers le prochain chroniqueur, s'il te plaît ? Ça va être Bruno qui va parler. Ben oui. Je vais jouer du site Barrette en français. J'ai un bicycle, tu peux le conduire, si tu veux. Il y a une petite penne, il y a une petite cachette, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien beau. Je te le donnerais si je pouvais, mais je l'ai emprunté. Tu étais le genre de fille qui fait de bien avec moi. Je te donnerais n'importe quoi, ce que tu veux, si tu veux de quoi. Oh wow. Merci Daniel. Daniel. Très, 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 très bon. T'as vu ça, hein ? On a une frontière terrestre avec l'Europe maintenant. Oui. Oui. Ça s'est fait des tapes dans le dos de diplomatie, là, parce que ça s'est séparé une île de 1,3 m² complètement désertique entre le Nunavut et le Groenland. Mais c'est pas de ça que je te parle la soirée. L'oppression du gouvernement en plantes a-t-elle une fin ? Hein ? La ville impose encore une fois son joue d'extrême gauche sur les pauvres entreprises. Cette fois-ci, c'est TC Transcontinental qui écope des dérives autocrates du gouvernement municipal de la métropole. Autre considération, aucune considération de la part de nos élus en ce qui concerne TC Transcontinental qui, selon leur communiqué de presse, sont le premier imprimeur au Canada et l'un des plus importants en Amérique du Nord. Cool story, bro. Fait que leur argument pour dire arrêtez de nous enlever de l'argent, c'est de dire on a le plein d'argent plus que tout le monde. Non, 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 ça a pas rapport. Mais ce à quoi on s'intéresse en ce moment, en fait, c'est pas ça. C'est le fait qu'ils sont les distributeurs de Prospectus les plus importants au Québec, c'est-à-dire les distributeurs du Publisac. Et en effet, un nouveau règlement municipal forcera TC Transcontinental à partir du 23 mai 2023 à ne distribuer leur Publisac que dans les foyers qui feront valoir leur option d'adhésion ou opt-in au lieu du modèle actuel d'option de retrait ou opt-out. En gros, ça voudra dire que les gens qui veulent continuer à recevoir leur Publisac seront obligés que, je dis, forcés dictateurisés à mettre un collant sur leur boîte aux lettres indiquant qu'ils veulent recevoir tout ça pour obliger, que dis-je, demander poliment aux gens qui ne veulent pas recevoir de Publisac d'arrêter de mettre leur sticker parce que, voilà. Eh bien, TC Transcontinental ne laissera pas brimer ses libertés comme ça, hein. Citation. Un régime d'adhésion tel que celui que la Ville tente d'imposer aux consommateurs, aux commerçants et aux distributeurs contrevient manifestement à la charte canadienne et la charte québécoise en constituant une atteinte grave aux droits de la liberté d'expression et aux droits à l'information, hein. Selon la poursuite de TC Transcontinental qui intente à la Ville de Montréal envoyant donc la moitié de la facture et des frais juridiques à la même population de Montréal, celle-là même qu'ils tentent de protéger avec cette poursuite. Au diable, les libertés des gens qui ne veulent pas recevoir du spam polluant chaque semaine, c'est la liberté d'expression de TC Transcontinental et de tous les gens qui veulent continuer à recevoir des publicités polluantes en papier à une époque où les moins de 16 ans ne savent même pas c'est quoi un bottin de téléphonique qu'il faut protéger. Oui, le vice-président principal du groupe de distribution TC Transcontinental Patrick Braley que je nommerai simplement le héros dont nous avons besoin, hein, affirme que dans le contexte inflationniste actuel et au moment où la population doit faire face à la hausse des prix sans précédent, la pertinence sociale et économique du Publisac est plus grande que jamais. En effet, le Publisac What the fuck, dude? Tommy, le Publisac en plus de donner accès à des rabais aux consommateurs permet la distribution de journaux locaux à coût avantageux, répond aux besoins des commerçants d'attirer une clientèle en magasin et faire face aux géants du commerce en ligne, hein, et génère des milliers d'emplois directs et indirects, et ils ajoutent, hein, nous comptons faire valoir nos droits et ceux de nos clients si nécessaire. Parce que, hein, toujours selon le communiqué de presse de TC Transcontinental, hein, TC Transcontinental réitère que l'option de retrait opt-out, le système actuel en vigueur, est simple et efficace pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir le Publisac à preuve plus de 200 000 foyers québécois et environ 120 000 foyers montréalais sans préval. Peu importe le fait que j'ai à plusieurs reprises fait le tour de toutes les quincailleries et les magasins et dépanneurs de mon nouveau quartier pour me trouver un sticker avant d'en fabriquer un moi-même que le distributeur de Publisac refusait de respecter parce qu'il n'était pas assez clair. Le système actuel est efficace et on a des preuves qu'il est efficace. Il y a des gens qui l'appliquent. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas à améliorer quelque chose qui fonctionne. La ville de Montréal, en plus, hein, estime qu'environ 53 % des Montréalais vont adhérer. Si les stickers étaient difficiles à trouver pour un opt-out, imagine pour un opt-in quand 53 % des foyers montréalais devront ajouter un collant à leur boîte à alerte, les forçant à exprimer leur liberté d'expression positivement au lieu de l'exprimer négativement. Il va falloir les informer du règlement, qui sortent de chez eux, qui fassent le tour de tous les magasins pour finalement trouver un collant à mettre sur leur boîte aux lettres. Les circulaires, c'est un droit inaliénable. Combien de libertés d'expression devront être brimées avant qu'on l'apprenne ? Allons-nous sacrifier, Colin ? Mais au moins, Bruno, c'est une imprimerie. Ils vont pouvoir en imprimer. Toujours selon TC Transcontinental, les coûts de communication marketing pour convaincre les citoyens de rester dans le système de distribution seront énormes. Si seulement TC Transcontinental avait un moyen publicitaire pour convaincre les citoyens de rester dans leur système de distribution, j'imagine un sac dans lequel on peut mettre des publications. Appelons ça un pamphlet poche. Si TC Transcontinental avait un tel pamphlet poche qui distribuerait à travers la province et disons un an pour avertir les gens du changement. Et s'ils étaient déjà un imprimeur, disons, le premier au Canada et l'un des plus importants en Amérique du Nord, ce qui leur permettrait d'imprimer eux-mêmes leurs stickers à coup moindre. Ils pourraient au moins rejoindre les gens qui font partie de leur route de distribution en les informant que s'ils veulent continuer à recevoir leur pamphlet poche, ils doivent coller le collant sur leur boîte aux lettres et même si par miracle ça arrivait ça, qu'ils avaient la possibilité de faire ça, les gens qui ne rouvrent même pas leur pamphlet poche et qui le mettent direct d'invidange, environ 800 000 foyers par semaine à Montréal, soit 41 millions de circulaires par année selon les chiffres de la ville, ils n'y verront pas ces instructions-là et ils ne mettront pas le collant et ils vont arrêter de recevoir le pamphlet poche librement de leur liberté d'expression de polluer pendant que Transcontinental perd sa liberté d'expression de gonfler leurs chiffres de distribution pour charger plus cher à leur clientèle. En plus, imaginez les coûts encourus par TC Transcontinental d'utiliser leur propre plateforme pour informer les gens comment continuer à utiliser leur plateforme. Je ne peux imaginer aucun autre qualificatif pour ça, Tommy, que... énorme. Dictatorial. Dictatorial. Merci Bruno Corbin, mesdames et messieurs. C'est vrai, en plus, qu'elle s'en fait en nostie des vidanges de tout ça. Je me rappelle, la madame à côté de chez nous dans l'appartement en bas à un moment donné, elle est morte pendant un mois de février et ça faisait longtemps qu'elle ne payait pas l'électricité. Elle n'avait plus de chauffage depuis 2-3 ans. Des fois, on en prenait les nuits super chaudes dont on lui en donnait. Les nuits super froides pour qu'elle puisse chauffer et tout. C'était comme une folle au chat genre. le stéréotype. Elle était super gentille, mais elle ne parlait pas bien. Et à un moment donné, elle est morte. Ça a pris longtemps avant qu'on s'en rende compte parce que c'était l'hiver et chez eux, c'est pas l'histoire pas triste. C'est la pile de publicsac à un moment donné. Tu vois, un autre service que TC Transcontinental offre à la population. J'ai remarqué qu'elle n'était pas venue nous voir et qu'elle faisait fret et que dans sa porte, il y avait comme un publicsac qui n'était pas passé. Puis en checkant, on voyait qu'il n'était pas passé parce qu'il y en avait deux ou trois qui faisaient la patente en dessous qui l'avaient bouchée. C'était ça. Doux souvenir. C'est quand même... Pauvre, pauvre compagnie de riches. C'est quoi? C'est des milliers de tonnes de déchets par Canadien. On va couper au moins un pourcentage de tout ça. Moi, j'ai un casier postal à cette heure. Je suis bien contente. Je n'ai plus de boîte aux lettres. C'est un casier postal. J'arrive avec ma petite clé. On t'en parle pas de notre messe ou de mesdames. Check bien. J'avais fait la demande à mon ancien domicile. C'est donc bien luxueux. Mais c'est tellement compliqué. Là, tu fais la demande. Puis là, tu la reçois encore. J'ai fait ma demande. Fait que là, tes appels. Puis là, tu refais une nouvelle demande. J'ai gossé de main pendant six mois. C'est comme Belle-Canada. S'il y a quelqu'un qui travaille pour Belle, j'aimerais ça me mettre de quoi au clair. D'ailleurs, ça fait longtemps. J'ai, à un moment donné, parce que chez nous, on a tout le temps été six, sept personnes. Fait que pendant un temps, à chaque mois, il envoyait une lettre par personne. Puis, tu sais, il y en avait qui étaient déménageants. On recevait entre 12 et 20 lettres de Belle chez nous. Puis c'était des affaires qu'il y avait la signature du commandant, du CEO qui était photocopié. Puis ça m'insulte. Moi, ça m'insulte, tu sais. Si tu veux signer de quoi, signe-le. Si c'est une photocopie de ta signature, fuck you, tu sais. Et là, j'ai appelé, ça a pris vraiment, ça a été difficile. Puis à un moment, donné, j'ai dit, check. Là, je vais prendre le temps qu'il faut. Je me suis mis de côté. J'avais un petit peu de potes. J'avais de l'eau en masse. Ça a pris six heures. Puis à toutes les fois que je parlais à quelqu'un, je disais, là, j'aimerais ça que tu me passes à ton supérieur. Puis j'ai monté comme trois, quatre fois. Puis là, à un moment donné, je leur ai dit, check it. Non seulement c'est polluant, mais à toutes les fois que vous m'en envoyez, moi, j'ai un show dans lequel je parle en mal de vous longtemps. vous m'avez perdu pour toujours, Belle. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ces affaires-là. Est-ce qu'il y a encore des gens avec Belle chez vous en ce moment? Non, non, non. Et là, en fait, ça l'a fini qu'ils m'envoyaient des patentes et le mois passé, ça l'a recommencé. Ça fait depuis genre, j'étais depuis 2009 qu'on n'en recevait pas et le mois passé, ça a recommencé. Donc, s'il y a quelqu'un chez Belle, une compagnie avec laquelle je ne ferai plus jamais affaire, qui est au courant de ce que je suis en train de dire? On pourrait comme mettre ça aussi dans TCR. Ça va-tu être la même affaire? Ben, en fait, non, c'est ça. Ça, c'est une des affaires dont je n'ai pas parlé parce que mon texte était déjà assez long. Mais la ville, c'est la seule cause légitime que TC Transcontinental a, c'est que le règlement s'applique à eux mais pas à Post-Canada, ce qui est un problème. Oui. Ça devrait s'appliquer à tout le monde égal. Fait que là, on est comme en train d'attaquer le spam postal, genre le spam... Ouais, ben, ce serait ça l'idée. C'est juste que, tu sais, à la limite, TC Transcontinental, on gagne de cause si Post-Canada peuvent continuer parce que sinon, on est dans une situation de monopole. Ça, c'est un autre petit can of worms, là. Et puis, votre husband, il est postier à Montréal. Ah, ben, tabarnak. On se parlera en The Wall. Ben, oui, mais... Tu connais-tu le monde chez Bell, toi? Non, mais je connais les lettres que tu parles en tabarouille. Ah, ben oui, c'est vrai que c'est un dossier. Bon, ben, écoute, d'ailleurs, Anne-Marie, s'il te plaît, demande à notre husband qui nous amène au prochain chroniqueur. Merveilleux, husband. Oui. Est-ce que tu peux nous amener au prochain chroniqueur, s'il te plaît? J'ai un genre de code, c'est un peu comme une joke. Il est fendu en avant, il est rouge et noir, je l'ai ça fait des mois. Si tu trouves qu'il paraît bien, ben, c'est qu'il doit être beau. Toi, t'es le genre de fille qui fait bien avec moi. Je te donnerai n'importe quoi ce que tu veux si tu veux de quoi. Ah, 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 ah. Ha, ah, 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 ah. Merci, Daniel, et on va rejoindre notre spécialiste baseball au podium. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Tommy. T'as l'air triste. Je travaille chez Belle. Pour vrai? Peux-tu t'arranger que je n'ai reçu plus de pub? Non, il ne peut pas rentrer dans la pub. Belle Feu! Tu ne peux pas, hein? On s'en parlera sur l'escalier tantôt. C'est bon, parfait. Faire harceler chez nous. Tabarnak. Je fais pitié. Payton Bill. Fait qu'à part de ça, je parle en sauce. Sauce Gardner, le quatrième choix des Jets. Il a offert 50 000 $ à un de ses coéquipiers parce que le numéro 1, je le veux. Le gars s'appelle Sauce. Sauce Gardner. C'est son nom. Il a signé un contrat de rookie, de milliardaire. Il a payé 50 000 $ un de ses coéquipiers parce qu'il voulait avoir le numéro 1. Il voulait jouer avec le numéro 1. Le numéro 2, ce n'était pas assez bon pour lui. Je pense que c'est quand même douche confirm, ça. En tout cas, il souhaitait une belle carrière. Il aurait pu investir pour changer son nom aussi, le no-name sharing. c'est parce qu'il s'appelait Ahmad Gardner avant de s'appeler Sauce Gardner. Il a investi pour s'appeler Sauce. Ah! Ma gueule. À toutes les fois, j'en apprends sur ce gars-là, je le trouve plus weird. Il y a un lynx comme animal de compagnie. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'a troublé tantôt. Il m'a dit que je n'avais pas un chandail de baseball parce qu'un vrai chandail de baseball, c'est apparemment 9 manches. Ah, il applaudissait, il tienne, là. Wow! Wow! Ça t'a fait du bien de te faire bencher, toi? Oh oui, écoute, écoute. Écoute, écoute, écoute. Parlant, savais-tu ça, toi, que le coup mortel au disco était arrivé entre deux games de baseball? Le 15 juillet, j'ai l'impression qu'un peu tout dans l'histoire moderne est arrivé entre deux games de baseball. Selon les Bee Gees, c'est un DJ radio de Chicago, M. Stephen Dahl, qui a un podcast de Bonhomme Blanc, qui écoute d'autres Bonhomme Blancs chez Holly. Mais lui, à cette époque-là, il travaillait dans une radio, puis ils l'ont crissé dehors parce que lui, c'est un spécialiste de rock. Puis la station de radio a décidé qu'elle a devenu une station de radio disco. Fait que le gars du rock, ben... Ah, c'était la guerre dans ce temps-là. Oui, c'était pas facile. Fait qu'il est allé travailler pour une station de rock, puis il s'est mis à sortir des slogans du genre Disco Socks, puis Disco Die, puis il faisait des événements. Puis à un moment donné, il est arrivé juste que les White Socks, il y avait un programme double. Puis là, le fils du propriétaire. Puis il faut comprendre que le propriétaire des White Socks, à l'époque, c'était un vieux monsieur un peu excentrique à qui on doit, entre autres, les tableaux de bord explosifs avec plein de feux d'artifice. Bill Vick. Exactement, Bill Vick, merci. J'avais le nom dans mon cellulaire, mais ça ne me tentait pas d'aller le chercher. On voit que je ne suis pas le seul à Wikipédia, mais Bill Vick, oui. Entre autres, Bill Vick a fait jouer le plus petit joueur. Il a fait jouer un nain pour une apparition au bâton pour dire « J'ai fait jouer le plus petit joueur de baseball. » Épique à l'air. Je ne suis pas pleuré. C'est-tu trouvé l'expert à baseball de 70% finalement? Il y a un programme double. Il y a un programme double entre les Tigers de Detroit et les White Socks qui sont sans cahiers. Je veux juste parler de ça un petit peu. Un programme double, c'est quand il y a une game de baseball, ce n'est pas assez trop long. Ils en font deux la même journée, une en arrière de l'autre. D'habitude, ça arrive quand il y a eu genre de la pluie. Puis là, la game de lundi, on va la rejouer dimanche en même temps que l'autre game de dimanche qu'on joue dans l'après-midi. Oui. Parce qu'on ne joue pas dans la pluie quand même. Non, on ne joue pas dans la pluie. On ne joue pas dans la pluie. Puis d'ailleurs, la pluie ne fait que remettre des matchs de baseball, sauf celui-là, ce soir-là, le deuxième. Ça a été le dernier match de baseball d'avoir été forfait. Elle n'a jamais... Excuse-moi, il m'est mieux. Jamais avoir été rejoué. L'équipe a dû dire « Non, on perd 9-0. » Ce qui est arrivé, c'est que Dahl, il a fait appel à ses fidèles en disant « Amenez des 10 discos et on va vous laisser rentrer au stade pour 97 scènes parce que la station de radio, c'est 97.4. » D'habitude, les White Sox, à cette époque-là, ils ont comme 15 000 personnes, c'est beau. Ils en avaient eu 5 000 la journée d'avant. Puis là, le propriétaire fait comme d'après moi, il va y avoir beaucoup de monde. Ça fait qu'ils engagent la sécurité pour 35 000. Il y a 70 000 personnes qui se sont présentées au stade. Ils ne rentrent pas 50 000. OK, les gens, ils ont passé par les fenêtres à tel point qu'à un moment donné, ils ont eu la bonne idée de dire « OK, là, on va prendre les gardiens de sécurité dans le stade puis on va les envoyer à l'extérieur pour empêcher le monde de rentrer. » Ils ont fait bloquer la sortie sur l'autoroute. En tout cas, le monde, ça voulait rentrer dans le temple du baseball, Tommy. Les meules de gens qui voulaient venir péter un disque de disco. En fait, Steve Dahl, entre les deux matchs, ce qu'il a dit, c'est qu'on va prendre vos disques, on va les mettre dans une grosse boîte puis on va les faire exploser. Mais là, le monde, on remplit la boîte très vite. Il y avait plein de monde qui se collissaient du baseball, qui avaient plein de disques avec eux autres, qui se sont mis à pitcher ça sur les joueurs. Ah, tabarnak! Écoute, les joueurs au champ ont décidé de porter leur casque de protection de bâton parce que tellement il y avait pas juste des disques. Ça peut aller loin, un disque? Oui, oui, oui. Il y avait pas juste des disques, il y avait des bouteilles de gin aussi qui étaient lancées. Parce qu'on sait vivre comme on était à la gang. C'est à Chicago, hein? Oui. Oui, c'est ça. C'est à Chicago. Oui, mais c'est pas en fleuride. Au Comisky Park. C'est donc bien capoté cette histoire-là. Fait que toi, tu penses que ça a été, et les Bee Gees aussi, si j'ai bien compris. Oui, oui, les Bee Gees, je pense que ça a été un point tournant dans la carrière du disco. Oui, parce que ça a fait les nouvelles au travers, le baseball a été interrompu parce qu'il y a demandé « Hey, Ginette, il y a un gars qui a tué le disco en le programme double! » Il a fait exploser la boîte pis là, tout le monde dans les estrades, ils ont descendu pis là, esti, ils ont été obligés d'annuler la deuxième game. Aïe, j'imagine tellement le gars chez eux, le soir, a fait « Nien! » Le disco est tellement mort que la game a été annulée. Elle a été annulée. Elle a amené la game pis Etienne, il l'a pris rough. Oui, non, j'avais trois ans à l'époque. En tout cas, pour vrai, l'explosion a endommagé le terrain. Les fans qui ont descendu sur le terrain, ça a pris quatre heures les chasser à refaire le terrain. Pis là, notre propriétaire, M. Belvic, merci, lui, il voulait jouer la deuxième game. Pis là, les autres ont dit « Non, 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 il y a encore du monde avec des disques dans les estrades pis on parait être délancés. » Le contrôle était perdu. Le contrôle était perdu, Tommy. C'est la plus grosse émeute après la bière à 10 cents que tu nous avais racontée l'autre fois. Merci beaucoup, Étienne. Sur ça, je suis retiré. Et voilà, Étienne Lapointe, mesdames et messieurs. Tu vois, on parlait de religion implicite. On est pas mal là-dedans avec le baseball. L'intensité. Le discours aussi. Ou la haine du discours dans ce cas-là. L'amour aussi, les deux. Peut-être. Ça se fait-tu des religions qui sont à la base anti quelque chose? Oui. Ben oui, à la base. Ce que j'aime, c'est l'absence de Dieu. Ben peut-être qu'être athée, c'est ça? Ben, en fait, l'athéisme, c'est une forme de religion. S'il y a du prosélytisme, s'il y a du... Oh oui, l'athéisme, ça peut tout à fait être une religion. Ben surtout, tu prends les mêmes arguments que l'autre pour décider du contraire de l'autre. quand ta religion est basée sur le fait « je crois que je ne crois pas », mais c'est ça. Est-ce que tu penses que Crum est réellement plus fort que le dieu des vents? Faudrait regarder. C'est dans Conan, ça? Tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle de Conan. Est-ce que tu es culturée? T'es-tu cinéphile un petit peu? Oui. Ah, c'est bon, ça. Oui, oui, oui. On a besoin d'un autre chroniqueur, si t'as fait. Houseband, s'il te plaît, annonce-nous un autre chroniqueur. Ben oui, ben oui. J'ai une souris et elle n'a pas d'abri Je sais pas pourquoi je l'ai appelée Gérald Elle commence à être un peu vieille mais c'est une bonne souris Toi, t'es le genre de fille qui fait bien avec moi Je te donnerai n'importe quoi ce que tu veux si tu veux de quoi Wow! Vois-tu, j'ai un cactus qui n'a pas de nom encore. Ça va être ça, son nom. De toute beauté. Merci beaucoup, Daniel. On va rejoindre ici le fantabuleux Pierre. Comment ça va, même? Ça va bien, ça va bien. Le squad Belmord. Oui, oui, un représentant de la fratrie Belmord. Ben oui, ben oui. Quoi de neuf, là? Écoute, ce soir, exceptionnellement, je vais faire une parenthèse sur mes chroniques sur Danger. Oui. Parce que, suite à une conversation sur le parvis du temple, ici, de l'autre côté de la porte, avec mon ami Étienne. Oui. Avec mon ami Étienne. Écoute, on aura conclu que l'avenir était dans l'humour. Alors, pour le remercier, si on veut, de m'avoir aiguillé vers le chemin de la gloire, la fortune, la suffisance et l'ironie, et pour le consoler de sa déception de ne pas avoir reçu un vrai chandail de baseball, je tiens à lui offrir, c'est de bon cœur, un authentique chandail de golf. Oh! Le seul problème, c'est qu'il y a 18 trous. Yeah! Oh! 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 En tout début, elle se passait à Noël. Donc, c'est un cadeau qui dit à l'autre à Noël, c'est le fun Noël, check ça, tout le monde est emballé. Et puis, on a aussi entendu parler Étienne qui a mentionné un nain tantôt. J'ai connu un nain que quand il y avait une date, il a toujours tiré à deux épingles puis il se mettait sur 18. On les salue. Oui, on les salue. Je suis allé d'ailleurs dans une maison de personnes âgées à un moment donné puis je demande aux gars là-bas, je dis, vous autres, ici, le sexe, c'est le sexe oral, tu sais, ah ouais, on en parle, tu sais. Seigneur. Alors donc, c'est ce gars-là qui rentre dans un bar à un moment donné puis il se dérivait de la bar puis le barman est de l'autre côté puis le barman, il dit, il dit, qu'est-ce que tu prends, tu sais? Je vais prendre un scotch, tu sais. OK, il sert un scotch, il prend son scotch tranquillement, puis il finit son verre puis il met le verre sur le comptoir puis il se dirige vers la porte puis le barman, il dit, non, il faut payer, tu sais. Il dit, ben non, je ne paye pas. Je ne paye pas. Il dit, quand je demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il prend, je ne le fais pas payer, tu sais. Fait que là, le barman, il est plate, lui-là, il ne trouve pas drôle le pantoute, mais ça reste comme ça. Le gars revient le lendemain. Fait que quand il se dirige vers le bar, ben là, le barman, il ne parle pas, tu sais. Fait que c'est le gars qui dit, je vais te prendre une langue de porc dans le vinaigre, c'est très populaire des fois dans 7-1, c'est ça, avec une mine. Bon, je vais te prendre une langue de porc dans le vinaigre. Fait que, OK, il donne ça, puis tu me donnerais un couteau aussi avec ça. OK. Ben, il donne ça, puis là, il se met à découper sa langue en petits morceaux comme ça dans l'assiette et tout, puis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je suis en train de me préparer des appâts, tu sais, pour la pêche, tu sais. Ah, ouais? Je dis, franchement, ça marche-tu? Ah, oui, ça marche. Ah, me semble que tu vas prendre avec ça. Ben, tu vas prendre un scotch. ah, 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 il y a l'autre aussi qui rentre dans un autre bar, puis il regarde le barman, puis il dit, il commande une bière, puis en même temps, puis ils sont tous seuls, dans le bar, puis il dit au barman, il dit, là, il dit, il dit, on va te prendre une bière, puis il dit, il dit, tu vas casser un verre en me servant ma bière, le barman, il regarde, franchement, tu sais, servir avec la bière, pète un verre, il donne sa bière, puis là, il dit, gars, il dit, franchement, il dit, et là, il dit, il va avoir un gros accident comme un face-à-face devant le bar, tu sais. Le barman, il le regarde avec suspicion, mais effectivement, gros accident devant le bar, c'est l'enfer, puis il dit, là, le téléphone va sonner, puis il dit, ça va être ta femme, le téléphone sonne, le barman décroche, c'est sa femme, il dit, écoute, je ne te parle pas trop longtemps, j'étais avec un weird, moi ici, je veux avoir le coeur net, je te rappelle, il raccroche, il dit au gars, il dit, coudonc, t'en sais des affaires, toi-là, il dit, ben, il dit, oui, c'est parce que je suis devin, tu sais, il dit, oh, ouais, ben oui, il dit, il n'y a rien aussi extraordinaire que ça là-dedans, tu sais, il dit, ça s'apprend, tu sais, le barman, non, ça m'arrête seul d'apprendre, ah oui, ah oui, ah oui, c'est parfait, il dit, viens de l'autre côté ici, dans la salle, le barman fait le tour de son bar, s'en va là, il dit, il dit, il faudrait que tu te mettes à quatre pattes, tu sais, le barman, il se met à quatre pattes, tu sais, puis il dit, il faudrait que tu baisses ton pantalon, tu sais, le barman, il baisse son pantalon, il va être un devin, tu sais, il va être devin, tu sais, fait que le gars, il s'en va derrière lui, puis lui-ci, il commence à descendre son pantalon, puis le barman, il s'en revient, il le regarde, coudon, il dit, tu vas m'enfiler, ben il dit, tu vois, t'apprends vite, bonsoir à tout le monde, merci, attends un peu, Pierre, avant de t'en aller, il y a une nouvelle page qui existe, c'est Michaud, vous avez lancé quelque chose pour le projet musical? Oui, tout à fait, Michaud, on a une toute nouvelle page Facebook, créée par Élise Laflamme, elle-même, merci Élise, pour la belle page Facebook de Michaud, M-I-S-H-O, M-I-TREMA, M-I-TREMA, S-H-O, Michaud, voilà, alors voilà, c'est du rock rébécois, et bientôt, les chansons s'en viennent. Voilà, tenez-vous au courant du projet, merci beaucoup Pierre Bellemare, madame et messieurs, qui est allé version Roméo-Pyrus, ça, voilà, ben oui, ben moi, j'ai pas juste le rire de Suzanne Lapointe, parce que j'ai le rire de Suzanne Lapointe, mais aussi parce que j'aime ça, les jokes de jeu de mots des petits messieurs, moi je comblais. D'ailleurs, on parlait de petits messieurs, puis je l'écoutais, puis je me suis dit que, dans ces histoires-là, c'est tout le temps un gars qui rentre dans un bar, puis qui parle au barman. Ils sont où les histoires de filles qui rentrent dans un bar, puis qui parlent à la barmaid? Qui rentrent dans un nail bar, puis qui parlent à la nail bar girl? Genre, ça peut être ça aussi, peut-être là. Il faudrait adapter, il faudrait adapter. Il faut adapter, il faut qu'on soit en 2022. Ça vaut la peine, oui, inclusif tout. Tout le monde peut être butt of the joke. Moi, je suis bon là-dedans souvent, en plus, ça va bien, je suis super bon là-dedans. T'es bon dans quoi, toi? Bonne? Dans quoi? Ouais, pas mal, je suis... Non, mais m'organiser un agenda, mettons, rire fort. C'est bon, rire fort, t'es bon là-dedans? J'ai reculé mon micro tantôt, parce que ça aurait cassé les oreilles de tout le monde, la maison, en train d'ajuster le son tout le temps, le pauvre Nathan, puis il y a juste mon son depuis tantôt. Je suis bonne dans quoi? Je suis bonne dans quoi? Puis tard, je suis bonne dans quoi? Et t'es là, quelqu'un? Tu présentes bien l'Ars Ben, moi, je trouve. Ben oui, mais ça serait tellement bon. Ben d'ailleurs, vas-y, on passe au prochain. Ars Ben, peux-tu nous envoyer vers le prochain chroniqueur s'il te plaît? Ben oui. J'ai tout un clan de bonhommes peints d'épices Un bonhomme, deux bonhommes, beaucoup de bonhommes peints d'épices Dans un couple, si tu veux, sont dans l'assiette T'es le genre de fille qui fait bien avec moi Je te donnerai n'importe quoi ce que tu veux si tu veux de quoi Oh yeah! On va rejoindre Sacha maintenant au podium. Salut! Bonsoir, bonsoir tout le monde, ça va bien? Chaque jour est un cadeau. Merveilleux. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sacha Dufault, je suis humoriste, puis dans le milieu de l'humour, on me compare souvent à Marie-Pierre Morin. Ah? Oui. Non, ce n'est pas parce que mon humour a du mordant, non. C'est parce qu'un peu comme elle, je n'ai pas encore réalisé que ma carrière était finie. Oh, tu es minou! C'est des jokes, ça va super bien, là. Alors, ben non, je suis content de revenir après tout ce temps-là, j'ai plein de choses qui me sont arrivées. Entre autres, depuis la dernière fois, j'ai perdu 30 livres depuis ma dernière présence ici. Merci. puis, ben, c'est ça, j'en ai profité pour documenter le tout, pour, je pense, faire une espèce de, mettre ça sur YouTube, là, je voulais faire un peu comme la motivatrice Geneviève Gagnon, tu sais, là, avec son courte autoune. Oh. Oui. Mais sauf que moi, je ne suis plus genre vélo, tu sais, fait que j'avais pensé appeler ça, ah oui, la grosse pédale. Ouais, bon, il manque peut-être une virgule, là, je ne suis pas encore tout à fait au point, là, mais ça s'en vient. Tu ne peux pas argumenter avec des résultats, peut-être. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué mon teint, je reviens de Cuba, oui, oui, ah, ça a été un super beau voyage, j'ai fait les classiques, tu sais, comme, balade à dos d'itinérant, visite de la pauvreté, j'ai été aussi nourrir les si doux, j'ai fait une petite traite de flipper, ah, c'était bien le fun, c'était bien, bien le fun, oui, 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 nourrir les si doux, oui, oui, ils nous ont même emmené, j'étais à la van, ils nous ont emmené, ils nous ont présenté la plus vieille salle de la van, ah oui, oui, elle s'appelait Linda, je ne sais pas si vous le savez, mais en espagnol, la facture, ça se dit, la cuenta, ne faites pas comme moi, ne demandez pas au restaurant la Guantanamo, ça fait un petit fret, tu sais, bon, tu sais, en même temps, je suis habitué d'avoir honte, j'ai quand même été coniqueur pour Peter MacLeod pendant six mois, pas payé, au moins ici, on te paye des bières, au moins, c'est ça, c'est ça, ben, tu sais, à la limite, je me dis, avoir demandé la Cuantanamera, tu sais, je m'étais trompé, le pire qui aurait pu arriver, c'est deux, trois ticounes qui me crient dans les oreilles en jouant de la guitare vite, vite, tu sais, ça m'avait frappé, moi aussi, quand je suis allé à Cuba, comment il y avait du monde qui chantait cette toune-là partout, oui, absolument, c'est, non, ben, comme on dit, viva los todos incluidos, qui se traduit en, bon, bienvenue au colon, quelque chose comme ça, fait que, non, parce que, tu sais, moi, les voyages, chaque ado, là, non, j'ai tellement pas de sens d'orientation, moi, tu me donnes un shooter, tu me fais tourner deux, trois fois sur moi-même, puis j'ai l'impression d'être sur une île déserte, puis tu sais, pas une île déserte comme dans le Blue Lagoon, le vieux film, là, tu sais, même si j'ai quand même les petits seins, pareil comme, j'ai des petits seins en coquille d'huite, pareil comme Brookshire à l'époque, non, plus comme, Tom Hanks sur l'île, là, OK, tout seul pour vrai, oui, ben, pas l'île, tu sais, l'affaire avec Jeffrey Einstein, puis tout ça, non, 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 tu sais, comme le film, Castaway, Castaway, tu sais, il y en a qui sont bons, là, avec deux, trois brindilles d'herbe, une roche, puis ils sont capables de partir un feu, tu sais, il y en a d'autres, une liane, deux, trois branches, ils se font un abri, tu sais, moi, tout ce que je peux faire avec ça, c'est un centre de table moyennement joli, très moyennement, ah, j'ai pas un gros instinct de survie, tu sais, moi, c'est clair que, au bout de deux, trois jours, je serais mort, tu sais, parce que j'aurais mangé des petits fruits, là, tu sais, ce serait comme pas vraiment Castaway, tu sais, ce serait plus D.R. Mais, tant qu'être pris sur une île déserte, j'aimerais mieux être seul, ah oui, parce que moi, je suis sûr que ça finirait comme dans le film Le Revenant, tu sais, il m'ouvrirait sur le long pour se cacher dans moi, pendant la nuit, pour se protéger des petits animaux sauvages, c'est, oui, bien, merci beaucoup, bon été. Merci, Sacha. Merci, bon été, bon été à toi aussi. T'es-tu une voyageuse pas mal? J'ai pas mal voyagé avant d'avoir des enfants, oui. Oui, c'est où la place que tu as eu le plus peur? Le plus peur, au Venezuela, la nuit, je suis en train de marcher, c'est, c'était un peu apeurant, parce que, bon, veux, veux pas, quand t'atterris à l'aéroport, bon, il y a déjà les gens qui sont là avec les armes et tout, puis quand tu te promènes dans la nuit, des fois, il y a des gens avec des armes et tout. Il y a ça aussi. Te débrouilles-tu en Espagne? Si peu, pas assez, pas assez. Je suis capable de demander un cendrier, une bière, de l'eau, une paille, puis c'est pas mal de tout. Les toilettes aussi, puis la banque municipale. Ben, c'est pas mal, on a fait un tour. L'instation? On a fait un tour. C'est quel ton Power Ranger préféré? Ben, moi, c'était la jaune. Ah, c'est pas plus, c'est bon. Moi, c'était la jaune. Kimberly, je la trouvais trop fée fille, j'aimais pas ça, puis... c'est ça. T'avais-tu l'impression qu'il fallait que tu prennes une fille? Oui. Oui? Oui, beaucoup, beaucoup. Ben, c'est-tu quoi? la jaune dans la version japonaise, c'est un gars, par exemple. Ouais, non, non, pas là, Ça apparaît dans le costume un peu, d'ailleurs. Non, mais je vois ça dans le sous-sol avec mon frère, par exemple, au Power Ranger. Wow, oui? Voilà, oui. On mettait les divans à l'envers, on grimpait sur le bord, les divans, puis on s'attaquait, puis quand c'était lui qui était le méchant, j'en ai un coup de pied sur le thorax, C'est donc bien jeune. C'est le même qui mourrait. Moi, je me rappelle quand les Power Rangers sont sortis, je trouvais ça... Moi aussi, je trouvais ça trop vieux. mais j'étais un peu plus jeune que... Ça paraît pas, j'étais un peu ridé, mais j'étais un peu plus jeune que... L'important, c'est que tout aille bien. Là-dessus, d'ailleurs, on va te demander un autre chroniqueur. Ah, c'est peut-être le moment de la tourne. Je connaisse pas toute la musique est bien hot. Ça rime, ça change, ce sont des mécanismes. Allons dans l'autre pièce, les faire fonctionner. Non, je fais ma tourne tantôt tes mail-ins. Parfait, ben non, c'est bien parfait. Alors, je vais finir avec Sid Barrett. Après ça, j'aime ça. Merci beaucoup, Daniel Laflamme. Je pense qu'on va accueillir Steve Bleu-Blanc au podium. Absolument. Je lis bien la salle. Oui, mon Steve. Ceci n'est vraiment pas une publicité payée par Jus Blanc, Jus Blanc, le seul produit qui peut tout faire. Quoi de mieux le matin qu'un bon café quand tu te lèves? Tu rouvres le frigidaire, plus de crème à café, ben sacrament. On met du lait, ça va dépanner, c'est bien moins bon, mais écoute, ça dépanne du lait. Parce que tu n'as plus de lait non plus, sacrament. Ça ne va pas bien. Ben écoutons. Fait que la journée avance, on va faire un petit déjeuner dîner avec une salade. Moi, j'aime bien ça la salade pis quand je suis en maudit, ça me détend. J'étais en maudit, fait que je n'avais pas eu ma crème à café. Asti, plus de sauce à salade. Mais ce jour-là, si j'avais eu au moins une bouteille de Jus Blanc de même, il n'y a rien de ça qui serait arrivé. Parce que Jus Blanc, ça fait tout, ça remplace tout. C'est ça Jus Blanc, pis c'est même ça, pis, c'est plus encore que ça. Le Jus Blanc, pour ta sauce à salade, le Jus Blanc, mais en plus, c'est malade, le Jus Blanc, c'est pas de la limonade, mais c'est du Jus Blanc, du Jus Blanc, du Jus Blanc, du Jus Blanc. Ben, c'est ça. Ma routine, moi le matin, après ça, après l'histoire de café, ben j'aime bien ça me décrotter les oreilles, ben j'aime ça entendre le monde me traiter de tata, ça va bien mieux quand t'es a nettoyé, pis si t'es nettoyé pas, t'entends pas grand-chose. Fait que là, on va dans la chambre de bain, on ouvre la chose, qu'est-ce que tu penses? Plus de Q-tips, sacrament, ce que le monde appelle des coton-tiges. C'est vrai. C'est ça. Coudon, on va passer une journée à pas trop entendre les insultes, on va faire avec. On va continuer la journée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, c'est ça. On va se mettre du déo. Mais, plus de déo. Voyons, sacrament, encore une fois, cette journée-là, je me suis dit, si j'avais eu au moins une, deux, trois, quatre bouteilles de jus blanc chez nous, ça aurait pu tout remplacer ça. Parce que jus blanc, c'est quoi? C'est ça, c'est plus que plus que ça, même. Le jus blanc, c'est sensationnel. Le jus blanc, on s'en met sous les aisselles. Le jus blanc, pour laver des oreilles. Le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc. Ah oui, OK, c'est ça. Fait que là, j'ai pas pu mettre de déo. J'en avais pu. Faut que j'aille faire mes commissions. Il me manque plein d'affaires. Ah, coudonc. Je vais mettre un beau chandail propre. Astille, il est tout sale. Faut que je le lave. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? La laveuse perte. Bon, moins pire que ça, un jus blanc ne remplace pas une laveuse, mais du savon à linge, quand même. Fait que coudonc, j'ai pas pu laver mon linge, j'avais pas de savon à linge. Fait que, au moins me brosser les dents, j'aurais pas une haleine de vieille baleine. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? C'est très dur, c'est ça. Vous êtes vraiment bons, vous comprenez vite. À trois, là. Mais c'est ça. Ce jour-là, je me suis dit, si j'avais eu une caisse de jus blanc chez nous, genre, j'aurais pas eu besoin d'avoir tous ces autres produits que je manque tout le temps. T'en achètes un, ça fait tout. Ça fait la job, non? Le jus blanc, c'est vraiment impotable. Le jus blanc, c'est un sourdier du chavélisant. Le jus blanc, remplace la pâte à dents. Le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc. Ah, ben, écoute, hein? Fait que là, j'étais rendu au bout, je me suis dit, là, faut que j'aille chercher mes affaires, parce que demain, je veux pas une journée de mâle comme aujourd'hui. Ça me prend mes affaires. Fait que là, je dis, on va y aller? Ah, mon char, il est sale. Moi, je vais jamais au magasin avec un char sale. Je trouve ça dégueulasse, le monde qui fait ça. Esti, j'avais plus de savon pour laver mon char. Fait que moi, y'allais avec un char sale, un gelais pas propre, pas de déroulé dedans, pas lavé les oreilles crottées. Sacrement, j'ai pas mangé ma sauce sur ma salade. On y va. Caliste, esti, j'ai plus de gaz dans mon char. Mais si j'avais eu au moins une ou deux citernes de jus blanc chez nous, ben, j'aurais pu parce que un jus blanc, ça contient de l'essence. Aussi, juste un peu, juste assez pour ton champ marche. Il y a beaucoup d'octanes aussi. Le jus blanc pour nettoyer ta voiture. Le jus blanc pour un moteur qui carbure. Le jus blanc la vie à toute allure. Le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc, c'est pas correcte. Le jus blanc, ça va être en immortel. Le jus blanc, ça goûte pour la poupée. Le jus blanc, c'est vraiment essentiel. Le jus blanc, 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 remplace n'importe quoi. Le jus blanc, achète ça, c'est ton choix. Le jus blanc, un peu ça, c'est ton droit. Le jus blanc, le jus blanc, le jus blanc, est-ce que quelqu'un aurait le jus blanc, s'il vous plaît? Les ans de citerne, ça vaut la peine. Quel incroyable personnage, c'est le bleu blanc. Merci tout le monde. Suivez ça sur TikTok et les autres plateformes. Wow. Je suis un peu déçu que le jus blanc ne peut pas remplacer une laveuse, par exemple. C'est vrai. Je ne vois pas pourquoi le jus blanc ne pourrait pas remplacer une laveuse. Il faudrait l'essayer, probablement. Voilà, exactement. Anne-Marie, est-ce qu'il y a une religion qui est plus nocive que d'autres? Non. Il y a tout le potentiel de destruction dans toute la gang. Ben oui, de construction, de destruction aussi. Une religion, ce n'est pas nécessairement mauvais. Avoir la foi, ce n'est pas nécessairement mauvais. C'est vraiment quand il y a des gens qui utilisent cette croyance-là ou le livre dit sacré pour pousser d'autres personnes à faire des actes qui vont contre leur valeur ou contre la loi, mais sinon, c'est très correct. C'est vrai. Comme toute organisation humaine, dans le fond. C'est probablement la plus vieille organisation humaine, la religion. J'avais entendu dire qu'il y avait la prostitution un peu avant. C'est un peu la même affaire. Non, ce n'est pas vrai. Non, tu es plus orné. Je ne sais pas, dans le fond. Pas nécessairement. C'est vrai. Merci pour ça. Je pense qu'on va passer à un autre chroniqueur. C'est un chroniqueur ou c'est la chanson, Daniel? Oui. Tout en douceur. Tout en douceur, Daniel, s'il te plaît. Notre petite pause musicale avec Daniel Laflamme. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Wow! Ça apprécie, hein? Merci! Fais-tu quelque chose à pousser? Ton site internet? Bien, Émile Greuff, c'est mon alter ego, en fait, mon personnage sur scène. Si vous voulez me suivre, c'est Émile Greuff. Voilà. J'ai quatre enfants dans le juif rayant. Mais je dis ça, ce soir, j'ai bien du fun. Merci, bien gros. Daniel Laflamme. Émile Greuff, on va faire ça, de taguer ça. Dans la description, je pense que ça serait le temps d'avoir un autre chroniqueur. T'entends-tu une autre où le chroniqueur, il s'en vient? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous ai un autre petit jingle pour que l'autre chroniqueur s'en vienne. j'ai pris flat foot, comme on dit. Mon pic, il est lourd. La vache à maillotte, au pire. Non. Alors, il s'en vient. J'aurai bientôt 40 printemps et mes collègues sont étudiants. Pour eux, c'est un premier job. Pour moi, c'est un aboutissement. Je dépense beaucoup d'argent pour acheter des instruments qui ne servent pas tellement vu que dans la vie, moi, je vends des instruments. de toute beauté. Bien oui. Avant de te passer la poc, je veux que tu es au téléphone, Mathieu, je veux prendre un instant pour remercier Pacou LM, Pacou l'amoureux Miron, qui est en train de faire une oeuvre. C'est notre artiste visuel. Merci beaucoup, Pacou. Génial. Tu es passé à chaque lundi. Oui, bien non, mais c'est ça, M. Angélide, ça ne marchera pas. Non, non. Non, M. Angélide, non, c'est parce que... Principalement parce que vous êtes morts, oui. continuez à me laisser des messages, c'est bien le fun. Bye bye. Salut. Calvaire, il ne te loge pas, René. Non, il n'arrête pas. René Angélide qui veut faire un projet avec moi. C'est dommage, mais ça ne marchera pas. Quelle aventure! 70 % mesdames et messieurs. Me voici, Mathieu, un mélange entre Kurt Cobain et Jésus. C'est-à-dire que les gens m'apprécient même si je ne prends pas toujours ma douche. Comme ça. Kurt Cobain, on sait, Jésus, bon, historiquement, on s'en doute qu'il ne prenait pas de douche. Il se faisait laver les pieds une fois de temps en temps. C'est pas mal d'autres. Chic, buddy! Sinon, j'ai juste pris comme note, j'ai dit, le jus blanc, moi, je le fume. Ça doit se faire. J'imagine, tu fais sécher et... C'est bon à la toute. Le jus blanc. Merci la vie. Merci de nous amener ici. Alléluia! Alléluia! Grand-maître Toby Godet. Oui, Toby Godet, oui. Merci. On mène l'enquête, on mène l'enquête. Moi-même, je ne suis pas certain c'est qui ce gars-là. Il fait quoi? Il fait dix ans, je le connais, plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Tu étais jeune jeune, Tu as poigné dans le caniveau. J'étais jeune jeune, j'avais encore des cheveux ici. Il aimerait juste l'illusion d'un toupette à la Tintin. As-tu Boudreau? Cœur de Cobain, une Tintin. Fière tentative. Ah oui, bien, il se dessine quelque chose ici. Il se passe un deuil tranquillement. Et voilà. Non, non, mais ils sont rendus assez vieux, ils s'en vont en appart, c'est correct. À un moment donné. Bon, on a fait des jokes sur moi. chaque fois que je rentre à la job, chaque fois, je dois passer par la sécurité. Et à la sécurité, je dois dire mon nom au complet et la compagnie pour laquelle je travaille. Ça donne quelque chose comme Mathieu Boudreau, avant-gardiste. J'y travaille depuis décembre. Ça fait sept mois. Hier, le gardien de sécurité, celui-là qui est là depuis que j'ai été embauché, il me demande « C'est-tu Boudreau ou Goudreau? » Ah bien, tabarnak. Non, mais ça m'a fait rire. Ah oui. Parce que lui, quand je dis mon nom, il l'écrit à la main dans un registre. Fait que c'est quoi qu'il écrit depuis sept mois? Mathieu Boudreau? Boudreau, un G, ça peut ressembler à un B, il y a un point d'interrogation à côté. Il vit de l'anxiété, ce gars-là, c'est sûr. Non, non, mais, il me semble, c'est la première question que tu poses. Si tu as un B ou un G, votre nom, moi, c'est un B comme dans « Bébé, good, bonne journée. » Là, ça fait sept mois qu'à chaque fois que je rentre, il est comme « Boudreau? » Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, quand on m'a engagé, on m'a donné une petite carte plastifiée avec mon nom dessus, Mathieu Boudreau. Une photo de moi et il faut que je la traîne en permanence. Et cette carte-là me permet d'ouvrir des portes. Tu la passes, tu la passes sur un petit peu, ça fait plouc. Ça n'ouvre aucune porte. Mais j'ai essayé, c'est confirmé, j'ai essayé nombre de fois, je n'ouvre aucune porte avec cette carte-là. Et je m'en suis aperçu très tôt dans le processus. Alors, j'ai demandé, j'ai demandé pourquoi la carte qui est supposée m'aider à ouvrir les portes n'ouvre aucune porte et la réponse de ma superviseure à l'époque a été, si ça ne s'ouvre pas, c'est que tu n'es pas supposé y aller. Très, très fort comme réponse. Oui, ça se tient. Très fort. De l'ordre de l'intelligence supérieure, je dirais. C'est certain que ma première réaction a été, ben voyons, calice, me niaises-tu? Mais j'ai bien mastiqué le reflux et j'ai ravalé ma souffrance. Évidemment, il y a une vraie réponse et ce n'est pas celle-là. La semaine passée, la semaine passée, je suis avec le responsable d'avant-gardiste lui-même, le boss de ma superviseure et il me guide vers ma prochaine tâche car je suis un employé qui parle français donc j'ai des tâches supérieures. vient une porte et il me demande ma carte parce que lui, il a oublié la sienne sur son bureau. J'ai ma carte, évidemment, je suis un bon employé. Donc, j'y tends ma carte puis je dis c'est sûr qu'elle n'ouvre pas la porte, elle n'ouvre aucune porte ma carte. Et il fait ah ouais? Ah, il était surpris et là, il se met à réfléchir à ça et il m'explique finalement qu'à cause des problèmes de rétention d'employés, ils ont décidé d'arrêter de rentrer les codes dans les cartes. Aïeul! Moi, je suis un gros fan d'humour absurde. C'est brillant. Je revois encore ma superviseure me tendre la carte en disant tiens, voilà ta carte pour ouvrir les portes. Hilarant! Combien de temps j'ai passé à essayer d'ouvrir les portes? Ma mémoire ne s'en souvient pas. Ah, je l'ai ri. C'est petit clin, honnestie. Même ta supérieure n'était pas au courant ou elle fait partie de l'illusion? Je semblerais que ma supérieure s'entorche. On est au stade. Un niveau papier brun dans la salle de bain d'employés. Là, je te parle de ma carte mais j'ai des clés aussi. Je suis concierge tabarnak. J'ai un trousseau de 35 clés. J'en utilise deux maximum. Et la serrure principale, celle qui ouvre le petit local où il y a tous les produits que j'utilise, le chariot, le lavabo pour remplir mon seau. Tu sais, il faut aller là. C'est là que tu vas quand tu es concierge. C'est là que tu te rends pour y aller. C'est essentiel d'aller là. Un genre de quartier général. Un genre de place quartier générale. La serrure est pétée. Le concierge Justin n'a pas de douane. Absolument. Je t'explique. Il faut rentrer la clé au complet mais la ressortir un petit peu. Ah oui. Puis là, tu shake. Le shake. Le shake. Le shake. On ne sait pas. Le shake. Le shake. Le shake. Si tu es chanceux, ça débloque. Mais là, attention, ce n'est pas fini. Ça se peut que ça rebloque. Ce n'est pas fini. Il ne faut pas que tu bouges la clé. Si tu bouges la clé, il faut... Oh, tabarnak. Il faut que tu rentres la clé au complet et tu la ressortes un petit peu. Puis là, tu shake. Le shake. On ne sait pas. Le shake. Le shake. Si tu es chanceux, ça débloque. Mais là, attention, ce n'est pas fini. Il ne faut pas que tu bouges la clé. Si tu bouges la clé... Il faut que tu recommences. Il faut que tu rentres la clé au complet et que tu la ressortes un petit peu. Puis là, tu shake. Le shake, tu shake, tu shake. Tu ne sais pas. Shake, tu shake. Si tu es chanceux, ça débloque. Mais là, attention, bouge la clé. Si tu la bouges, il faut que tu recommences. Là, il faut que tu shake, tu shake, tu shake une deuxième fois. Shake, tu shake, Et là, dépendant de ton level en ouvrage de serrure, un moment donné, ça débloque. Paraitrait qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de l'ouvrir. Avant-gardiste à la serrure pétée, avant-gardiste. La semaine passée, le grand boss nous parlait des employés qui ne restent pas. Tout le monde est au courant que cette serrure-là est pétée. C'est comme ça depuis bien avant que je sois engagé. Et j'imagine que ça va rester bien après que j'ai pris ma retraite. Ou juste crisser ma job-là aussi. C'est ça qui s'est passé cette semaine. Mon nom est Mathieu Bougdreau. Ne ratez pas la semaine prochaine où je vous raconterai la fois où j'ai demandé pourquoi on n'a pas le droit de jeter les clés cassées du trousseau. Chris! Mathieu Bougdreau, mesdames et messieurs! Il y a une très bonne raison. Je suis sûr qu'il y a une très bonne raison. Et là, ça veut dire que ça nous amène peut-être au moment où on peut inviter les gens à aller sur ta page sur Facebook. Oui, en fait, j'ai une très noble page sur Facebook. Anne-Marie Tape, religiologue. J'essaie de poster le plus souvent possible quand j'ai des chroniques, quand j'ai des petites vidéos, des trucs qui expliquent le phénomène religieux, soit dans l'actualité ou pour démystifier certaines questions qu'on peut avoir par rapport à ça. J'essaie de vulgariser le tout pour que ça soit un intéressant et plus dynamique qu'une personne qui n'a pas de teinte de voix. Donc, voilà. Je profiterais peut-être de l'occasion pour... Est-ce que... Je comprends que c'est une question vague, ça peut avoir l'air niaiseux, mais est-ce qu'il y a juste les humains qui ont des religions? Il n'y avait pas de jugement dans mes yeux, mais j'ai... Non, 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 mais j'ai essayé de me rappeler la dernière fois que j'ai parlé avec mon chien et ça doit faire 30 ans que je n'ai plus de chien. Je ne me rappelle plus. Mais il y a peut-être comme des singes qui développent parce qu'à un moment donné, ils ont donné de l'argent à des singes et c'est devenu... Ça a pris un temps qu'ils ont appris comment ça marchait, l'argent, puis là, c'est devenu un réseau de prostitutions, mais peut-être qu'il y a une manière de faire autre chose. Ça prendrait des spécialistes, la question. Pour comprendre l'intention des... Oui, c'est ça. Je ne suis pas spécialiste quand ce n'est pas ma spécification. Je préfère de ne pas en parler. Il faut dire n'importe quoi. Puis après ça, les singes, ils peuvent, on ne sait pas. Ils ont le droit et pourquoi pas? On ne sait pas. Les pieuvres aussi, si tu parlais des gens, peut-être qu'ils croient toute la gang au Père Noël. Oui, je ne sais pas. On me fait dire que j'ai raison. Donc, voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je pense que la fin du show ne sera pas comme d'habitude, mais on va quand même retourner vers le house band avec ton concours pour aller terminer avec Bruno. On verra c'est quoi qui se passe ensuite. Voici une petite chanson inspirée d'un bébé boxeur musclé, sur le nerf. Un chien qui s'appelle Nelly. Il y avait-tu une religion? Nelly, 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 Nelly on invite le VG de ce soir ça va être ta première chronique à 70% Pascal quel homme il habite au musée à ce temps tellement de gens que je n'ai pas nommé au début du show c'est capoté on était à 4 une chance que Daniel il go là-bas parle-moi Pascal oui mais à ce soir en fait tu m'avais dit au début j'en suis allé 6 juin ah l'autre ne peut pas, peux-tu le faire le 13 ah peux-tu le 20 finalement je me suis ramassé à faire une espèce de spécial Saint-Jean moi je me très très rarement du québécois dans mes sept mais là j'ai décidé de me prêter au jeu je pense que vous allez quand même sortir j'espère que les projectiles vont être là parce que vous allez en lancer vraiment beaucoup ça va être beaucoup Saint-Jean si c'est Saint-Jean donc c'est beaucoup de chansons mais je me suis fait quand même plaisir avec mes trucs personnels genre 6 clips sur 50 que genre mes obsessions personnelles genre Bollywood et Chuck Norris mais sinon qui dérapent un peu de la Saint-Jean mais c'est ça sinon donc c'est à peu près ça là très apprécié merci beaucoup Pascal j'espère que vous allez apprécier vous allez beaucoup lancer d'objets parce que je vais tester un peu votre endurance aussi il y avait quelqu'un il connait ça donc à très très bientôt voilà on va le reposir derrière la console merci Pascal et là j'ose plus prétendre qu'on arrive au bout Daniel je sais que tu vas nous faire des chansons un petit peu tantôt deux chansons je sais qu'il nous reste au moins un bloc de Bruno donc je t'invite à faire un petit peu de bruit pis on va voir Bruno cette émission est enregistrée de mon public c'est vrai Bruno bloc de nouvelles c'est vrai on vient de vivre un genre de microcosme de changement climatique et d'inégalité sociale récemment parce que oui le grand prix cet événement qui brûle du gaz pour que des millionnaires aillent plus vite que tout le monde pendant que d'autres millionnaires fourrent des mineurs dans des hôtels de luxe pendant que la pleb book des restaurants understaffed parce que les restaurateurs sont pas foutus de payer leurs employés comme du monde pis que ça empêche le parfum BMW eau de douche dans le métro bondé à la fin de semaine où on a décidé d'abolir le bord du masque pour s'assurer que si jamais la passe débit peut bien repogner qu'elle repogne comme du monde mais aussi en parallèle c'est la canicule en Europe on parle des plus hautes températures enregistrées depuis 100 ans en Espagne on espère aussi réussir à éviter l'hécatombe qu'a été la canicule de 2003 avec plus de 45 morts en Europe 45 000 morts en Europe pardon en plus de la sécheresse qui s'abat au sud des Etats-Unis on s'attend d'ailleurs à une très belle saison des feux de forêt cette année donc on est pas mal d'accord sauf si on est nono ou menteur que les changements climatiques ont quelque chose à voir là-dedans pendant ce temps-là à Montréal c'est le retour du Grand Prix et c'est que du positif nous disent les propriétaires du Sofitel et autres hôtels de Luxem au centre-ville de Montréal les gens veulent être acteurs de ce Grand Prix affirme-t-il c'est un événement important qui apporte énormément d'emplois et fait rouler l'économie locale et fait augmenter la notoriété de la ville le Sofitel on le rappellera a été overbooké avec des chambres coûtant entre 1000 et 3000 dollars la nuit au lieu de l'habituel des plus humbles 500 dollars la nuit on peut imaginer le prix des autres hôtels à Montréal d'ailleurs comme pour confirmer que le Grand Prix est un événement important qu'on devrait vénérer ceux qui quittaient le Québec pendant ce Grand Prix sont restés poignés à l'aéroport Montréal-Trudeau à cause d'orages violents probablement eux aussi causés par les changements climatiques et se sont retrouvés incapables de trouver des chambres d'hôtel pour passer la nuit en attendant que les vols reprennent comme tous les hôtels étaient bookés ou coûtent trop cher à cause du Grand Prix puis que ça tente à personne de dépenser son budget voyage sur un motel cheap à Dorval à 600$ la nuit au lieu de pouvoir acheter autant de popsicles possible arriver en Espagne pendant la plus importante canicule en 100 ans je pars en vacances pour deux semaines ce jeudi non je pars pas en Espagne je serai remplacé par Val Belzile et probablement Ken Malheur que je n'appellerai pas Ken Guillaume parce que j'ai envie qu'il le fasse peut-être que ça va être moins déprimant dans les deux prochaines semaines bon voyage en tout cas ben oui puis on peut peut-être mentionner aussi qu'à ton retour c'est assez capoté parce qu'on l'a vu venir d'avant d'habitude on est pourri là-dessus mais on faisait notre épisode 777 d'un show hebdomada qui a commencé en 2005 2006 jadis et pour l'occasion ben il n'y aura pas vraiment de chroniqueur ou du reste il va y avoir moi Mathieu Boudreau puis Bruno Corbin sur la scène on va s'interviewer puis jaser pour comme célébrer le fait que des podcasts hebdomada québécois qui se rendent à 777 épisodes il n'y en a pas de temps que ça donc on va être un beau sera rendu là là-dessus merci Bruno Corbin fait que là Mathieu il est où je ne sais pas trop dans quel ordre qu'on s'en va je pense qu'on est rendu au moment où tu nous joues des chansons c'est un plaisir Daniel partagé voilà ben écoute on a une ou deux ou trois chansons de notre house band Daniel Laflamme mesdames et messieurs on va l'écouter dans le respect de son talent merci d'être avec nous Daniel et avant de te laisser aller je veux remercier beaucoup les techniciens il y a Paul et Nathan-Olivier Morin qui sont passés merci à tous les chroniqueurs aussi merci à vous cher public merci Bruno bon voyage et un merci particulier à Anne-Marie Tape religiologue qui a trouvé ça sur Facebook là-dessus mon cher take us out alors j'ai quatre enfants je suis papa papa de quatre enfants je suis papa toujours patient quand ils veulent papa 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 faire mes quatre volontés je suis papa 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 pas content je voulais juste qu'ils me fassent un café deux trois toasts du bacon pis des crêpes avec de la crème anglaise ils ont fini par dire oui mais après coup ils ont pas voulu laver la vaisselle me semble tu l'fais ou tu l'fais papa 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 tu l'fais ou tu l'fais papa 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 je suis papa 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 paparazzi avec mes enfants sont papa papa partout sur les réseaux saufs papa papa partagez leurs photos avec vos amis je suis papa papa merveux avec ça je voulais faire une petite session photo deux trois heures des changements de look ils ont préféré jouer au hockey ils ont fini par dire oui mais après coup ils ont pas voulu ranger l'équipement tu l'fais ou tu l'fais papa 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 tu l'fais ou tu l'fais papa 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 j'interromps abruptement cette chanson pour dire merci à alex nevski qui aborde souvent dans ses chansons la délicate réalité des papas 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 qui pour leurs enfants sont toujours la 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 c'est papa qui sont toujours la 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 c'est papa qui sont toujours la 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 assez ben oui alors une chanson inspirée de ces gens qui parlent trop quand ils consomment un peu d'alcool ou des drogues douces juste titre hier soir il y en a une gang Élise ben oui ! Élise La Flamme en fait Moi-même, astille, je suis de même Voici le medley d'anecdotes Toi, quand tu fumes De la dynamite, tu parles tellement On s'entend plus parler, on s'entend Plus penser Dans les parties Tu ressors tout le temps ton medley D'anecdotes Quand tu fumes de la dynamite Le follow spot s'allume Et on devient tes spectateurs Dans les parties Tout le monde s'affirme Toi, tu t'affirmes jusqu'au crépuscule On s'en fout Que t'as déjà vu Alcide Barrette en 67 On s'en fout Que t'as déjà vu Alcide Barrette en 68 On s'en doute Ce n'est que la pointe de l'iceberg La suite s'en vient, mais moi, je m'en vais Toi, quand tu fumes De la dynamite, t'as tout vu T'as tout fait T'es bien pris Celui qui pensait t'apprendre Dans les parties Tu grattes toujours Les mêmes bobos sur ta guitare On s'en fout Que t'as déjà vu Francis Cabrel Au Centre Bell Et surtout Qui a joué les murs de poussière En rappel On s'en fout Que t'as vu Let's Zeple Donne à London T'avais une pause backstage Avec vue sur les crudités On s'en doute Ce n'est que la pointe De l'iceberg La suite s'en vient, mais moi, je m'en vais La suite s'en vient, mais moi, je m'en vais Salut tout le monde, bonne fin de soirée Ah, voilà Un gros merci à notre houseband Daniel Laflamme Il nous reste une partie à la soirée Et donc voilà, on accueille ce mystérieux personnage Excel Production présente ce vidéo Un, deux Ah, ça marche Ça n'est pas long On ne voit rien Oh, voilà Bonsoir tout le monde Bonsoir le brouhaha Bonsoir Tommy Bonsoir la rétolution Écoutez, comme vous le savez Je ne peux pas être là Mais là, l'heure est grave C'est pour ça que j'ai enregistré une vidéo Parce que je ne peux pas être en direct On va me retracer On va me retracer Je fais attention Je me promène avec un bâton de golf J'haïs le golf Esti que j'haïs ça Ça fait qu'il n'y a personne qui va en savoir que c'est moi Je vous jure Ça fait que je me suis caché dans le sous-sol du voisin Là, il écoute la télé Je pense que je suis correct Je pense que je suis correct Écoutez, l'heure est grave Comme je viens juste de dire C'est fini C'est fini Pas la rétolution Mais c'est fini Pour Intélévision Et oui Intélévision est officiellement Sous la protection de la faillite Ils ne nous auront pas Ils ne nous auront pas Ils ont gagné une bataille Mais ils ne nous auront pas Moi, je suis prêt J'ai, j'ai, j'ai Avec moi, je vous rassure J'ai la boîte brune avec moi On est correct La rétolution est sauvée Il ne faut juste pas qu'ils me retrouvent Mais je prends des précautions J'ai même mon collier Ici En cas que En cas que je tombe Dans le monde à l'envers J'aurais de quoi Communiquer avec vous autres En morse Parlant de communiquer Attendez, je ne vais pas faire exprès non plus Pour être trop voyant Parlant de communiquer Laissez-moi juste deux petites secondes Ce ne sera pas bien long Ce ne sera pas long Ok Ok, tout le monde On écoute La licorne Est sur le balcon de givre La licorne Est sur le balcon de givre C'est pas un vrai message Les souliers de danse sont en émoi Les souliers de danse sont en émoi C'est fait Donc pour ceux qui avaient reçu le mémo avec les codes Vous savez quoi faire Donc je suis là de passage vraiment vite À même enregistrer une vidéo C'est dangereux J'ai réussi à avoir de l'électricité Avec une vieille génératrice Mais bon Tout va bien Heureusement J'ai l'aide ici De mon ami Pantoufle-cloune Qui va être là aussi Pour la période de questions Juste après Parce que vous pourrez poser vos questions Parce qu'on a des projets On a des projets pour la boîte brune Mais là Je pense que j'aurais pas le choix Elle va être portable Donc je l'annonce Officiellement Ce soir À 70% La boîte brune sera portable J'ai fait une couple d'offres Sur des génératrices Ça va être pas pire Fait que c'était juste un mot Pour vous dire ça Faut swatcher Intellivision Is down Intellivision Is down Donc Pour ceux qui ont compris le message Merci On va passer à la période de questions Si vous avez des questions Sur le futur Hein Le futur Parce que oui Il y en a un Il y en a un futur Ok Venez pas me dire qu'il y en a pas De futur Il y en a un Ma caméra est bizarre Allouf Je pointe vers la caméra Mais ça pointe pas C'est pas grave Donc je vous laisse avec Pantouf Qui va répondre à vos questions En fait c'est pas Pantouf Qui va répondre à vos questions C'est moi On a développé ici Chez Xlarge Un L'intelligence artificielle Qui pourra répondre à vos questionnements Donc On revient à moi En intelligent artificiel Merci Je vous passe la parole à Pantouf Faut qu'on lève la main Ceux qui ont des questions Pantouf choisira Celui qui apprécie Lève ta main C'est une question Bruno Qu'est-ce qui vient de se passer Bon on écoute la réponse C'est une bonne question Mais C'est un peu trop tôt Pour répondre à ça On a des brevets Qui sont encore sur la glace Merci pour cette question encore Merci pour vous Deuxième question Ici Étienne Réponse Merci pour cette question encore Merci pour vos questions Dans l'instant Rien nous porte à croire Qu'on pourrait répondre À cette question Donc Faudra laisser le temps De laisser le temps aller Dans le temps C'est très très drôle On a une troisième question Ici peut-être S'il vous plaît Sébastien dans le fond Quelle est la définition D'une question Réponse Très très bonne question Merci Merci Mais Je ne sais pas Très très drôle Martine au fond Là-bas Est-ce que tu dois Ventre tes bitcoins Eh bien Alex De Excel Productions L'intelligence artificielle Est maintenant désactivée Ok Moi j'ai pas fait des menaces Sans personne Moi j'ai fait Pas des menaces J'ai invité le monde A venir Pas des menaces J'ai « hub tout mon ami » Ok Moi j'ai pas fait des menaces Sans personne Moi j'ai fait « hub tout mon ami » Pas des menaces J'ai « hub tout mon ami » c'est sa peau j'ai invité le monde a méni c'est pas des menaces j'ai invité le monde a méni bap 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 des antifo Battre des antifas, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'encant! Êtes-vous en forme? En forme de quoi? L'encant, mesdames et messieurs, c'est pas très compliqué. L'encant, c'est que vous nous apportez de la cochonnerie, que vous avez payé un prix ridicule. Nous autres, on met ça en arrière. Et quand on est tanné, on ressort la cochonnerie et on vous la revend à des prix complètement ridicules. C'est une économie circulaire. C'est comme ça que nous, on accélère le mouvement vers la grande dépression et tout ce qui s'en suivra. La pauvreté, etc. Et notre premier lot de ce soir, c'est le lot de notre invitée, Anne-Marita, mesdames et messieurs. C'est la boîte à cochonnerie religieuse. Peut-être qu'elle est là dans la salle, elle veut peut-être nous en parler. Elle semble là. Il y a la boîte à Kleenex des Canadiens qu'elle a parlé tout à l'heure. Ça sent très bon. Veux-tu venir en parler? Parce que je sens que tu sais des affaires que je ne sais pas sur cette boîte magique. Et ce n'est pas du tout parce que j'étais en train de fumer de la dope en arrière à la place de faire ma job. Pas du tout. Wow! Ça, c'est toute une religion, hein? En fait, je vous ai amené des objets qui semblent anodins, un peu comme le Canadien de Montréal. Et le drapeau du Québec qui est en soi laïc avec la croix de Saint-Michel. Et j'ai inscrit justement les indications des significations. La fleur de lys, le bleu, la croix de Saint-Michel. Donc, vous allez avoir toute cette belle laïcité-là chez vous pour la Saint-Jean. Wow! Merci beaucoup. Il y a un bouddha à l'intérieur où on peut mettre une... C'est comme une espèce... Mais ce n'est pas une chandelle, c'est comme une flashlight. C'est électronique en même temps que solaire. Je capote. C'est de la technologie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un lot exceptionnel. Donc, je ne partirai pas au classique 2 $. Je vais le partir plutôt à 5 $. Puisque c'est un lot religieux, on va le mettre à 5 $. 5 dans le fond. 10 juste à côté. Comme les sapins à New York de Noël. Tu peux dire, ils valent 10 $ chaque? Libre d'impôt. C'est assez exceptionnel ce qu'on apprend à 70 %. 10 $ une fois. Il y a une chandelle comme ça avec un petit Jésus dessus. Un cierge. Pardon, pardon. Je m'en crisse un peu. 10 $ deux fois. 20 $. 20 $ ici. On pourrait essuyer nos larmes avec les mouchoirs des Canadiens. Amen. On était rendu à 20 $ une fois. 20 $ une fois. 20 $ deux fois. Tu l'as gagné, je pense. S'il a perçu. 20 $ trois fois vendu. Incroyable. Moi, qui pensais qu'on allait y passer la nuit. Je vous rappelle. Wow! 20 $. Incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On se le sépare en deux. On se le sépare en deux. C'est incroyable. Le fun qu'on a ce soir. Le lot de la soirée, mesdames et messieurs. Celui que vous attendiez tous. La peinture de Pakou, mesdames et messieurs. Pakou aime mystery sur Instagram. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas en train de t'inscrire sur son Instagram. M mystery. Inscris-toi! C'est une magnifique toile qui s'appelle Pour la fleur de lisse. Et voilà. Ben voilà. C'est comme ça. C'est thématique. Elle fait tout le temps ça. C'est une coquine. Ça habille n'importe quel mur. Je te le garantis. Et ça va valoir cher plus tard. Tu vas la payer à un prix complètement ridicule. C'est pour ça qu'on va la partir à 20 $. Qui me dit 20 $? Il faut que tu te dises 20 $. Aussi boire, hein? Ah, OK. J'ai compris, là. 50 $. Oh, tabarnouche. 55 $. Du monde qui comprenne c'est quoi un encas. 60 $. 60 $. Je vous rappelle qu'à 120, l'artiste mange chaud. 70 $. Comme l'émission, c'est... Je pense qu'on peut l'applaudir. Hein? 70 $. Comme le thème de l'émission, hein? Le titre qui est 70%. 80 $. Merci de me sauver de cette phrase que je disais. 80 $ une fois. On l'essaye-tu sur le côté? Essaye-la sur le côté. 90 $. Voilà. Sur le côté, elle est aussi excellente. Peut-être même à l'envers. Oh! 100 $. Pour qu'elle mange chaud, c'est 120. 120 $, mesdames et messieurs. Incroyable. Dire qu'il y en a qui ne bêtent pas sur cette toile-là. 130 $, mesdames et messieurs. Oh! Une personne qui a définitivement un mur à habiller. 140. Oh! 140. Je suis content d'apprendre que tu as un emploi. 40. 140 $ une fois. 140 $ deux fois. Oui! Je suis habillé en clown. Si la présente comme ça, ça vaut-tu 150 $. 140 $ trois fois vendu! Bon! Et, baptince. Les moments qu'on vit à l'encant sont toujours des moments impérissables. Chacun de ceux-là, je les chérirai jusqu'à ma mort et peut-être même plus, je ne sais pas c'est quoi la mort. Donc, on va continuer le show de ce soir. Je laisse la parole à Tommy, notre grand, notre bienfaiteur. Puis, il y a quelqu'un qui va passer le Yuki, je ne sais pas encore, mais le Yuki, c'est un chien de l'enfer. Puis, vous mettez votre petit change dans son péteu si ça vous tente de nous encourager à vous acheter d'autres cassins. Bye-bye! Merci beaucoup, Mathieu Boudreau, pour ce tanquet encore une fois. Oui, c'est des souvenirs immortels. On est très chanceux ce soir. Etienne se sentait généreux. Et après avoir passé le Yuki, il va sortir les projectiles. Et on commence un set de VJ qui implique la Saint-Jean. C'est notre effort. Et Pascal, que j'ai dit la face. Donc, ce que je vais faire pour terminer ce 70% et le reste, je vais mettre... Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... ...